Bonjour et bienvenue à notre méditation, aujourd'hui c'est le 9 décembre, je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 Ainsi désormais nous ne percevons plus personne de manière humaine et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons pas plus ainsi Et surtout cette première partie du verset, si nous ne percevons plus personne de la même manière, comment est-ce que je vous vois, comment est-ce que vous me voyez, comment est-ce que nous les disciples du Christ nous nous voyons Comment est-ce que mon frère et ma sœur est pour moi quelqu'un de très important, qu'est-ce que je vois dans mon frère et dans ma sœur quand je sais qu'ils sont disciples du Christ Jésus Paul va nous donner en fait les réponses dans cette deuxième épître au Corinthien, dans le chapitre 4 verset 18 il dit ainsi Nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels Quand nous avons Christ dans notre vie, quand Dieu a déversé de notre cœur son Esprit Saint et cet Esprit Saint déversé de notre cœur son amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu Nous voyons que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels Maintenant, notre cœur est dans les choses invisibles plutôt que dans ce que nous voyons avec les yeux de la chair, avec ses yeux Je regarde, donc je regarde cette caméra, je regarde les bouquins qui sont derrière moi avec les yeux de mon corps Mais Paul nous encourage à regarder les choses, les gens et le Christ avec les yeux du cœur Donc 2 Corinthiens 5, 1 il va dire Nous savons en effet que si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu Une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main d'homme C'est pour ça que nous regardons les gens d'une manière différente C'est parce que nous savons Nous savons que si cette habitation terrestre est passagère, l'habitation céleste est éternelle Donc nous voyons les gens avec les yeux Nous voyons les gens comme nous avons vu dans le verset précédent Nous savons que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles Et nous savons aussi que notre habitation terrestre, elle est passagère aussi Tandis que celle qui est dans les cieux, elle est éternelle Et dans 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit Car nous marchons par la foi et non par la vue Vous voyez que dans tous ces textes, nous avons cette idée de voir l'invisible, de voir l'éternel Et ici, dans 2 Corinthiens 5, 7, de marcher par la foi Et pas par ceux que vous voyez Car si vous marchez, si nous marchons, si je marche En regardant seulement ce qui est autour de moi En écoutant les mauvaises nouvelles Dans les infos Nous n'allons pas pouvoir avancer Nous n'allons pas arriver très loin Il faut regarder l'invisible Mais pour regarder l'invisible, il faut regarder par la foi Parce que c'est cette foi qui nous donne accès au monde éternel, au monde invisible de Dieu Plutôt au royaume éternel de Dieu Donc 2 Corinthiens 5, 12, c'est écrit Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous Mais nous voulons vous donner l'occasion de vous monter fiers à notre sujet Afin que nous puissions répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences Et donc dans ceux qui relèvent du cœur Vous voyez, nous ne regardons pas le visible Nous croyons que notre habitation éternelle, elle est beaucoup plus importante que celle que la terrestre Nous marchons par la foi Et nous ne regardons pas Nous ne prenons pas Nous ne mettons pas notre fierté dans les apparences Mais dans ce qui est dans le cœur Dans le cœur et surtout dans le cœur de Dieu Ainsi, il dit dans 2 Corinthiens 4, 18 En conclusion, nous regardons non pas ce qui est visible Mais ce qui est invisible Et du coup, nous n'allons plus percevoir les gens et le Christ de la même manière Nous allons percevoir les gens comme appartenant au Seigneur Bien sûr que Jean ici, ce sont les gens du Seigneur Il est en train de parler du peuple de Dieu Le peuple de Dieu Dans l'église locale où vous êtes Dans le groupe de maison où vous êtes C'est votre famille pour l'éternité Dieu vous bénisse